Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va parler contrôleur de vol avec la HGLRC Zeus F722 DJI Ce contrôleur de vol comme son nom l'indique possède un processeur F7 Donc c'est un STM32 F722 qui va donc être plus puissant qu'un processeur F4 Avoir plus de CPU et plus de sortie donc plus du ARF On peut alimenter ce contrôleur de vol de 3 à 6S Donc ça c'est pratique parce qu'on va pouvoir l'alimenter en direct lipo sur la plupart des setups que ce soit 4 ou 6S Il a également un bec intégré pour filtrer le courant Donc il y a deux sorties, une en 5V 3A et une en 9V 2A Ce contrôleur de vol est également DJI Plug & Play C'est à dire que vous allez pouvoir brancher votre aérienade directement ici et que tout va fonctionner Ça c'est très pratique Il a également 8 sorties signal moteur Donc vous allez pouvoir faire jusqu'à octocopter Ce qui est très très large en termes de quantité de moteur On peut également brancher le GPS directement Avec cette prise là Et ce contrôleur de vol a une fonctionnalité peu courante pour un contrôleur de vol C'est à dire qu'on va pouvoir aller lui brancher deux caméras analogiques Et qu'on va pouvoir switcher entre les deux caméras en plein vol Ça nous fait donc ce qu'on appelle un cheater quad C'est à dire que vous allez pouvoir aller à reculons en changeant de vue avec la caméra FPV Ça on ne l'utilise pas trop Ce n'est pas une fonction très courante mais elle a le mérite d'exister dans ce contrôleur de vol Elle est intégrée Il y a également un contrôleur de LED intégré C'est à dire qu'ici il y a 4 prises Qui vont servir à brancher des bandes LED comme celle-ci Avec un câble comme celui-ci Et donc c'est un contrôleur de LED C'est à dire que vous allez pouvoir faire des animations et changer de couleur avec les LED En utilisant ce petit bouton LED Qui est ici sur le côté au dessus du bouton pour la flasher Evidemment comme c'est une F7 Il y a un OSD analogique intégré Voilà pour faire tous les paramétrages Betaflight Alors dans ce contrôleur de vol nouvelle génération Il y a une connectique USB-C C'est la même que dans le R-Unit ou le Cadex Vista Et ça permet donc d'avoir qu'un seul câble Et donc c'est plus pratique Et puis l'USB-C Il peut se brancher dans les deux sens Et je pense qu'il tient mieux à la PCB Donc il se décollera moins souvent Bon le désavantage c'est qu'il est un peu plus gros Il y a également une black box dans cette FC Mais comme il n'y a pas de slot pour carte SD Il y a 16 mégas de mémoire intégrée Pour enregistrer les black box Voilà Alors ce contrôleur de vol Il arrive flasher sous Betaflight Mais c'est aussi compatible avec EmuFlight et Inav Il arrive avec un gros paquet d'accessoires Et ça c'est très très bien Donc il y a des soft mounts Un tas de connectiques et de câbles Et même des broches que vous allez pouvoir souder sur les pattes Pour éviter d'avoir à refaire les soudures à chaque fois que vous voulez changer quelque chose C'est très pratique Pour le prix c'est tout à fait correct d'avoir ça avec Alors on va maintenant parler un peu plus de la PCB en elle-même Les pads Ils sont carrés Et assez gros Et donc ils sont faciles à souder Et chaque pad A sa fonction indiquée en dessous Ce qui est plutôt bien Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir La documentation avec pour tout souder Les composants de ce côté-ci sont plutôt rapprochés Mais ils ont l'air bien soudés Et ça c'est un gage de durabilité C'est à dire qu'ils ne vont pas bouger Alors ce contrôleur de vol Il est également étanchéifié dès qu'il arrive Il est passé avec un produit Qui est probablement du pastidib ou quelque chose comme ça Et donc il m'a l'air étanchéifié On peut le voir sur certains composants Donc voilà Ça c'est très très bien qu'il le fasse dès l'usine Parce qu'on n'y pense pas souvent Et surtout on n'a pas tous une bombe Pour étanchéifier son électronique Ça c'est très très chouette Donc c'est tout pour les fonctions Alors on va parler un peu plus tout de suite Des leds et tout ça Je vais vous montrer un peu tout ça Alors quelque chose dont j'ai oublié de parler C'est le prix de ce contrôleur de vol Qui est très bas puisqu'il est vendu aux alentours de 30€ Ce qui est tout à fait correct Pour la quantité de fonctionnalité Dont il dispose Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura aidé A faire votre avis sur ce contrôleur de vol Je mets le lien dans la description N'hésitez pas à aller voir Et nous on se dit à une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501